Bonjour, merci encore. On est le 10 janvier 2020, alors je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui veillent, des personnes fidèles à leur poste, des personnes qui passent le temps à remplir leurs lampes afin d'avoir de l'huile supplémentaire. Écoutez, on n'en a jamais assez d'huile. Amen. On n'en a jamais assez parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le maître va venir. Alors pour cela, la prudence nous demande de continuer de remplir nos lampes et en tout cas que ça coule, que ça déborde. Alléluia. Donc voilà, je viens continuer sur le cheval noir de l'apocalypse. Je fais une cinquième vidéo à cause d'une révélation que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui concernant la balance de déception que tient ce cavalier-là. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alors, j'avais arrêté ma quatrième vidéo sur le thème sur 1 Jean 1, le verset 1 à 5. J'aimerais qu'on le lise encore. Amen. Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alors, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous vous l'avons apprise de lui et que nous vous l'annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Amen. Alors, le cheval noir de l'Apocalypse nous envoie le signal qu'il n'y a pas de lumière en lui. Il n'y en a pas. Il est dans les ténèbres. Et non seulement il est dans les ténèbres, on sait tous que le noir absorbe la lumière. Alors, quand il fait chaud, que tu portes un habit noir, en tout cas, tu suffoques. Alors, une personne qui n'a pas de lumière, son travail, c'est de faire quoi ? C'est d'éteindre la tienne. Parce qu'une telle personne vit des déceptions. Elle est convaincue d'être dans la vérité alors qu'elle est dans le champ. Amen. Alors, il est donc important que tu essaies de vérifier autour de toi, que tu t'assures que tu es avec les gens qui sont dans la lumière. De pas qu'ils ne te conduisent dans les ténèbres parce que la personne est dans les ténèbres. Voilà pourquoi, quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, quand sera la fin, Jésus-Christ a dit, prenez garde que personne ne vous déçoive. Matthieu 24, verset 3, il dit, prenez garde afin que vous ne soyez pas déçus. Parce que une fois que tu es déçu, c'est fini. Tu t'es loin de Jésus. Et la déception, c'est le mensonge, c'est les ténèbres, c'est l'illusion. Amen. Alors, on continue au verset 6. Au verset 6, oui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, quand il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de nos péchés, de tous péchés. Amen. Alors, le cheval noir et son cavalier, au fait, ils ne sont pas en communion avec le Seigneur Jésus. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et qu'ils ne pratiquent pas la vérité. Ils ont un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont la balance des déceptions qu'ils tiennent dans leurs mains. Parce que c'est Jésus-Christ qui récompense chacun. Jésus, c'est le juste justicier. Alors, il a donné son véritable évangile. Et il est proclamé l'évangile de Jésus-Christ depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix. Dès qu'il est venu sur la terre, il a commencé à proclamer l'évangile. Amen. Il est mort pour cela. Il est ressuscité. Et les disciples ont continué de proclamer cet évangile-là. Et ils nous informent que le cavalier, au fait, le cheval blanc et son cavalier, représente la pureté de l'évangile, le véritable évangile, l'esprit de Dieu et tout cela. Mais, voilà un cheval noir et son cavalier qui refusent l'évangile de pureté. Ils veulent leur évangile à eux. Alors, ils sont non seulement dans la déception, dans les ténèbres et ils croient qu'ils sont dans la lumière. Et il suffit qu'on regarde autour de nous. Ça n'a pas commencé à notre siècle. C'est depuis, Paul m'a dit, il y a plusieurs antichrists déjà sur la terre. Question de dire qu'il y a plusieurs personnes qui opposent l'évangile de Jésus. Plusieurs personnes opposent l'enseignement de Jésus. Alors, si toi, tu te réclames Jésus, assure-toi que l'évangile que tu détiennes dans ton cœur, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, tu vas te retrouver tout simplement à faire compagnie avec le cheval noir et son cavalier. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la lumière. Jésus-Christ, c'est la pureté. Alors, David a dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors, avoir un cœur pur, c'est au fait la voie de tout cela qui aime Jésus. La voie de tout cela qui le cherche, ils aspirent à avoir un cœur pur. Et s'il y a une petite souillure en eux, ils viennent devant le Seigneur, ils crient, ils disent, Seigneur, enlève-moi cette tâche-là, aide-moi, Seigneur, à dominer mes pulsions afin que je puisse vivre, Seigneur, en ayant contrôle, Seigneur, de toutes mes émotions pour que mes émotions soient entièrement soumises. Ça, c'est très important. Alors, le cavalier et le cheval noir de l'Apocalypse, donc, ne sont pas en communion avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que, le verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et Jésus-Christ lui-même, en envoyant ce cheval-là dans une vision à Jean, est en train de dire que, voilà, il y a un cheval noir ici et son cavalier qui sont dans l'illusion la plus totale. Ils sont dans les ténèbres, absence de lumière. Même pas une once de lumière à quelque part. Alors, dans le rouge, le cheval rouge, il y a un peu de vérité. Mais les personnes qui sont après le cheval rouge ont choisi une vie de péché. Parce que la Bible nous dit que, dans le temps de l'apostasie, autant il y aura le véritable évangile qui est proclamé, autant les gens vont sombrer dans le péché. Le péché, ils vont s'y adonner à cœur joie. Alors, le cheval rouge symbolise tous ceux-là qui ont choisi une vie de péché. Parce que dans le rouge, il y a quand même le blanc, il y a quand même la pureté. Quand on fait les mélanges de couleurs, dans le rouge, on retrouve du blanc. Amen. Parce qu'il y a un peu de blanc dedans. Alors, le cheval noir, il n'a pas du tout de lumière. Rien. Mais, ce qui est spécial, c'est qu'il est convaincu d'être dans la vérité. Le cheval pâle, je ne sais pas si c'est vert ou quoi, vert pâle, le quatrième cheval, il y a aussi un peu de blanc là-dedans. Mais lui, ça conduit directement à la mort. C'est une vie où les gens, je veux dire, leur vie, leur comportement, leur manière de vivre va leur donner d'être d'un bord ou de l'autre. Toi, ta manière va faire que tu vas te retrouver aligné derrière le cheval blanc, ou bien le cheval rouge, ou bien le cheval noir, ou bien le cheval pâle. A toi de choisir le cheval blanc qui est en train de courir et il court pour, au fait, le compte de Jésus-Christ. Les trois autres, c'est pour le compte du diable. Et moi, je viens t'encourager à tout faire pour te retrouver du côté où il y a la pureté, où il y a la lumière, là où il y a la vérité. Parce que ce sont ceux-là qui seront affranchis. Amen. Ils seront affranchis de la loi de la mort. Amen. Parce qu'ils régneront pour toujours avec Jésus-Christ et ils vivront avec lui. Alléluia. Alors, 1 Jean 2, le verset 21 à 36, nous dit ceci. 1 Jean 2, le verset 21 à 36. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le... non, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist. Qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Alors, nier Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nier Christ, ce n'est pas juste de dire, euh... Attends, on peut penser que nier Christ, c'est dire... Ok. On peut penser que celui qui nie Christ, par exemple, un musulman, on peut penser qu'il nie Christ. Parce que bon, il n'est pas avec Christ. Oui, ça c'est un fait. On peut penser, par exemple, les gens qui disent que bon, Dieu n'existe pas, on peut penser que oui, il nie Christ. Parce qu'ils affirment quelque chose qui est erroné. Mais tu sais quoi? Tu peux être un adopte des églises. Tu peux être quelqu'un qui lit ta Bible à tous les jours. Mais tu nies Christ pareil. Comment? Parce que, au lieu de t'appuyer sur l'évangile de Jésus-Christ, tu t'appuies sur l'évangile d'une certaine doctrine. Parce que tu es membre d'une dénomination avec sa doctrine et tu pratiques la doctrine de la dénomination. Ou bien, parce que tu prends une partie de la Bible, tu en fais tienne, et puis l'autre partie, tu laisses ça parce que tu trouves que bon, c'est démodé. Ou bien, tu prends le Nouveau Testament et puis tu laisses aller l'Ancien Testament parce que tu dis que ça ne te concerne pas, c'est pour Israël. Ça, si tu te compotes comme ça, tu es en train de nier Christ. Alors, Christ, tu l'acceptes à 100% ou bien tu ne l'acceptes pas du tout. Alors, si tu es avec Christ, disons, à 80%, et que les 20% tu les laisses dehors, alors ça veut dire que tu n'es pas avec Christ. C'est ça, c'est nier Christ. Allez, l'apôtre Jean nous dit ici que, il dit, qui est menteur, verset 22, sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors, si tu nies le Fils, si tu es quelqu'un qui choisit certaines parties dans la Bible, et tu laisses l'autre, tu es en train de nier Jésus. Et Jésus-Christ a dit quoi? Celui-là qui me renie devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père. En tout cas, la parole a été déclarée par ce que le Seigneur passe-y avant de décider que tu vas régner Jésus-Christ. Alors, 2 Pierre 2, 1 à 5 2 Pierre 2, 1 à 5 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impis, s'il a condamné à la destruction et réduit en sangre les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impis à venir, et s'il a délivré le juste lot profondément attristé de la conduite de ses hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journaillement son âme, tourmentait journaillement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être puni au jour du jugement. Alors si Dieu n'a pas épargné ce monde-là qui est passé avant nous, en tout cas sachez que la même chose se passera à notre temps. Alors quand on prend ces exemples-là, on tremble, on a peur, on fait attention pour que cela ne nous arrive pas. Mais Satan a fait croire à notre génération, à notre monde, à notre époque, que nous sommes sous la grâce. Alors parce que nous sommes sous la grâce, plusieurs pensent qu'ils ont le droit de péché. Ils font ce qu'ils veulent, alors ils méprisent. En fait le Seigneur avec tous les anges, il les méprise, ils vivent leur vie comme ils l'entendent et puis ils se disent qu'ils sont sous la grâce. Alors quelle surprise ce sera ! Il est donc très important que tu t'arrêtes là où tu es là, si tu m'entends, que tu t'examines et que tu vérifies si vraiment tu es quelqu'un qui est en train de marcher selon l'évangile de Jésus ou bien selon l'évangile de certaines doctrines. Alors comment sauras-tu ? Il suffit juste que tu prennes la Bible, la Bible là, elle là, elle est simple. Ce n'est pas compliqué de lire la Bible et de la mettre à pratique. Jacques a dit quoi ? Il dit ne te borne pas à écouter la parole. C'est ça qu'il a dit. Il dit ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Ça c'est Jacques 1. Je ne sais pas si c'est le verset, attendez, on va regarder rapidement, je vous donne le verset. Alors vous allez prendre le temps de regarder cela. Alors Jacques 1, il dit, c'est le verset 21 à 22. Il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Mettez la parole en pratique. C'est comme ça qu'on sait si on est en train de faire ce que Dieu veut ou pas. Mais si tu es quelqu'un qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, tu es en train de te tromper par le faux raisonnement. Parce que tu penses qu'en écoutant ça va te transformer. Non, 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 non. Non, c'est du pratico, pratique avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu lis la parole de Dieu et que par exemple la parole de Dieu dit arrête de mentir, exemple, et que tu te rends compte que tu pratiques le mensonge, alors arrête de mentir. Alors il se pourrait que le mensonge que tu pratiques ce ne soit pas avec tes lèvres, mais il se pourrait que ce soit dans ton comportement. exemple, comment, qu'est-ce que je peux prendre ? Ok, exemple, tu es une femme, tu aimerais avoir une forte poitrine, exemple, mais tu ne l'as pas. Alors tu m'as acheté des soutiens, gorge, avec des poitines rembourrées. Ok ? Tu portes, et puis tu es là, et puis tu te sens bien parce que tu fais croire aux gens que tu as une forte poitrine. Mais dans le fond, tu ne l'as pas du tout. Alors tu es en train de te tromper. Non seulement tu es versé dans la séduction, parce que tu es porté à une image extérieure de toi, mais de deux, tu portes un soutien gorgeux, rembourré, alors qu'en réalité tu n'as pas eu si forte poitrine. Alors ça c'est un exemple terre à terre que je prends pour te montrer que, enfin le mensonge, ce n'est pas juste qu'on fasse de la bouche, mais aussi dans notre comportement, dans notre attitude, on peut être les menteurs. Alors mettre la parole en pratique revient à regarder ta vie et de dire, non, je dois changer. C'est lui, Jésus, viens mon secours et change-moi. Transforme-moi. Amen. Alors il est donc important qu'on se mette à tout faire pour marcher selon l'évangile que proclame le Saint-Esprit par le cheval blanc pour que nous ne puissions pas nous retrouver à marcher derrière le cheval noir et son cavalier. Amen. Parce que là-bas c'est l'absence de lumière. Ils n'ont pas de vérité. Ils se leurrent, ils se trompent. Et tous ceux qui se trompent, tous ceux qui sont menteurs finiront dans les temps de feu. C'est ça qui est dit dans la Bible. Très très important de mettre en parole la pratique. Très très important de lire la parole. Très très important de réaliser que Dieu dit la vérité. Quand il dit une chose, il l'exécute. Et si maintenant il tarde, en tout cas un jour vient où il va rendre à chacun selon ses oeuvres. Alors quand tu attends quelque chose comme ça, tu crains. Quand tu attends quelque chose comme ça, tu trembles. Et tu clies à Dieu pour dire, Seigneur viens m'échanger. Mais tu ne restes pas à traîner tes pieds et puis disant qu'on est sous la grâce. Parce que tu aurais une belle surprise. Une surprise désagréable. Dans notre temps, on vit dans un grand temps de l'or et de déception. Alors on nous prêche qu'il suffit de donner sa vie à Jésus-Christ. Et on te dit quoi? On dit répète-toi après nous. Alors les gens vont dans les dégures et puis ils disent oui, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis péché. Et oui, Seigneur Jésus, pardonne moi tout ce que j'ai fait. Seigneur Jésus, je viens dans ma vie. Et puis bon, merci parce que je suis ton enfant. Et puis alléluia. Et les gens récitent ça. Et après, la personne qui est en avant, que ce soit le pasteur ou bien celui qui est chargé de les conduire, alors leur sert la main pour dire bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la maison de Dieu. On les embrasse. Après, c'est un temps, on les fait passer des cours de baptême. On les plonge dans l'eau. Et après, quand on a pu les plonger, on dit bon, bienvenue dans la maison de Dieu. Voici la doctrine de nos églises. Et puis bon, on dit, ben voilà, tu es citoyen du ciel. Et les gens se mettent à vivre comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, ils pêchent à outrance. Ils se comportent comme ils veulent. Et on leur dit qu'ils sont sauvés. C'est ça la déception de notre monde. Alors si toi, tu vis dans cela, sors de cette déception-là immédiatement. Je t'encourage à sortir de là. Parce que tu finiras en enfer. Ils sont en train de te mentir, les gens qui te disent ça. Parce que la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Il ne s'agit pas de dire, ouais, Jésus-Christ vient dans ma vie et de mener ta vie comme tu l'entends. Alors si tu as invité Jésus dans ta vie, alors vis comme Jésus-Christ te demande de vivre. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra perdre sa vie, la sauvera. Et celui-là qui voudra sauver sa vie, pardon, la perdra. Et celui-là qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Il est question que tu perdes ta vie à ce monde, s'il te plaît. As-tu perdu ta vie ? Si tu n'as pas perdu ta vie, arrête de te leurrer. Il est question que tu la perdes. Si tu n'as pas perdu, ce n'est pas grave, tu finiras en enfer. Excuse que je te dise la vérité. J'ai été appelé à dire la vérité et à la proclamer. Il est important que tu le saches. Parce que si tu ne le sais pas, tu risques de dire que, oh, Jésus, personne ne me l'a dit. Mais moi, je te l'ai dit. Change ta vie. Change ta philosophie. Change ta doctrine. Arrête de suivre les hommes. Suis Jésus-Christ. Renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus ? Marcher à sa suite, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, obéir à ce qu'il te dit. Jésus a dit, il y a deux enfants qui n'ont aucun père à envoyer. Il y a l'un qui a dit qu'il va aller et puis il n'est pas allé. Et l'autre a dit que non, il ne va pas et à la fin, il est allé. Jésus-Christ a dit, mais les deux là qui ont fait la volonté. Et les disciples ont répondu, ils ont dit le dernier. Celui-là qui a dit qu'il ne devait pas aller et puis il est allé. Alors Jésus-Christ a dit, allez-y, faites de même. Alors question de dire que, si toi, tu te réclames de Jésus-Christ, que tu dis que tu as confessé Jésus, que tu dis que tu te fais baptiser et que tu ne marches pas selon Jésus-Christ, Jésus dit que tu es un menteur et tu finiras, là il y a le feu. Désolé que je te le dise. Alors il est important que tu changes ta vie et le temps est là que tu le changes parce que Jésus-Christ n'est pas encore venu. Il y a encore le temps de grâce qui est là. Il y en a qui disent que bon, en tout cas, elle exagère et tout, c'est pas grave. Je suis, j'ai été appelé par le Seigneur à dire la vérité et à la prêcher, à la proclamer et je la proclame et je la prêche. Très, très important que tu changes ta vie si tu veux entrer. Deux-deux-saloniciens 2, le verset 5 à 12. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. « Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » Donc voilà, plusieurs vont se retrouver à suivre le cheval noir et son cavalier. Et pourtant, ils ont côtoyé l'église et pourtant ils ne vivaient pas selon les valeurs de la société. Ils étaient là assidus à l'église mais ils n'avaient pas la bonne doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Jésus. Et puis, si tu lis vraiment ta Bible, si tu es quelqu'un qui a décidé que tu vas lire ta Bible, je vais te dire que le Saint-Esprit va t'éclairer. Il va te demander de poser les questions les plus importantes de ta vie. Tu vas t'arrêter, tu vas te dire « Mais attends, il y a ceci qui se passe dans mon église mais est-ce que c'est correct ? » Ou bien tu vas lire quelque chose, tu vas dire « Mais il y a quelque chose, tu vas lire et puis tu vas dire « Ah, mais je lis cela et puis je ne vois pas cela chez moi. » Ou bien tu vas regarder et tu vas dire « Ah, mais pourquoi ils se comportent comme ça alors que la Bible dit cela ? » Ça, c'est des questions que je me suis posées alors que j'étais adolescente, alors que j'avais commencé à lire ma Bible. Et j'ai commencé à confronter mes parents, j'étais jeune. Je me rendais compte qu'il y avait des choses qui se faisaient et qui n'étaient pas dans la Bible. Et ils m'ont dit « Mais tu sais, en fait, c'est ça qu'on nous a appris et puis c'est comme ça et tout ça. » J'ai dit « Mais non, ce ne sera pas comme ça pour moi. » C'est chacun qui décide. À toi de décider de marcher dans la vérité. Et si tu décides de marcher dans la vérité, j'ai dit « Que tu connaîtras la vérité et t'affranchiras. » Mais si tu veux faire comme les autres, ben, ils vont t'amener à l'enfer parce qu'ils y sont déjà. Désolé que je te le dise. Intimauté 4 à 1 Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Pas compliqué, il suffit juste qu'on regarde autour de nous. Il suffit juste d'ouvrir la télévision. Tu vas voir, tu vas te dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Allez, tu vas la fermer immédiatement. » Il suffit juste de regarder sur nos tablettes. Ça dit que tu es en train d'écouter qu'un pasteur entre le prêcher, tout de suite à côté, à ta droite, là, il y a un lien qui est là qui n'a rien à voir avec la prédication et puis il y a toutes sortes de choses farfelues là-dessus. Les doctrines de démons, c'est partout, jusqu'à dans la maison de Dieu, bien sûr. Il y en a en même temps, ils se mettent en avant en train de prêcher « Tu es étonné. » Aujourd'hui, les gens n'ont plus tellement rien à dire concernant Dieu qu'ils arrivent devant la chair entre le prêcher, ils ont un journal en main. Ils ont des balais, ils ont toutes sortes d'histoires. Ils ne sont pas capables de tenir la Bible et puis de faire un message de 30 minutes juste avec la Bible. Ils ne sont pas capables. Pourquoi ? Deux-tu les démons ? Est-ce qu'en temps d'Israël, là, est-ce que les sacrificataires pouvaient venir avec quelque chose d'impur dans le temple, dans le tabernacle ? Est-ce qu'ils pouvaient ? Rappelons-nous, les deux enfants de, je pense que c'est de Elie, ils ont apporté le faux feu. À l'endroit où Dieu avait dit de venir, dans le lieu saint, ils ont apporté le faux feu. Ils ont péri, là, sur le champ. Parce que c'était souillé, c'était impur. Ils n'ont pas craint Dieu. Et ils sont morts sur le champ. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, on dit qu'on est sous la grâce. Et s'il vous plaît, je ne veux pas que quelqu'un comme moi puisse parler. Parce que c'est choquant. Parce que c'est un manque d'amour, disait-il. Mais la vérité, c'est que si tu veux la connaître, tu seras affranchi. Mais si tu te bases sur les émotions, alors tu périras dans tes émotions. Dommage. De Timothée 3, le verset 1 Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir, puisque Dieu est en l'apparence de la piété, mais reniens ceux qui en font la force, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils vont te contaminer. Amen. Et nous sommes dans le temps où, vraiment, les gens seront confrontés à la mort. La Bible nous dit que les gens vont désirer mourir. Mais la mort va les fuir. C'est dans l'Apocalypse, va lire. La mort va les regarder en face. Ils ne mourront pas. Ils vont chercher à s'enlever la vie. Ils ne pourront pas. Parce que, en ce temps-là, Dieu va empêcher cela. Fuis. Fuis la mort pendant que tu es là encore, que tu es capable de raisonner. Pendant que Jésus-Christ n'a pas encore enclenché la totalité de tout ce qui doit arriver. Fuis. Va sauver Jésus. Mets-toi au pied la croix et retourne au véritable évangélisme. Jésus va te sauver. Il va te secourir. Que de te mettre à te leurrer en ayant un évangélisme équilibré. J'ai dit qu'il était équilibré. Mais non. Il est venu pour mourir et il est allé jusqu'au bout. Pour toi et moi. Réfléchis. Toi qui veux avoir un évangélisme équilibré. Toi qui veux avoir une vie chrétienne équilibrée. Un peu de ceci, un peu de cela. Change. Avant que tu ne se retrouves à l'enfer. De Timothée 4, 1 à 4. Je t'en conjure. Devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole. Amen. Merci Seigneur, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais à la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Les gens, ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants, des gens qui vont dire des choses, ils vont s'asseoir, ils vont rire, tac, 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 tac. Et puis ils seront contents, quand ils vont sortir, ils vont dire, hé, on a ri aujourd'hui. On est allé à l'église, on a ri, on a ri. C'est ça qu'ils aiment. Mais je te dis, quand tu vas à l'église, tu passes ton temps à rire, il y a un problème. On n'a ri pas à l'église, on pleure. Tu pleures sur tes péchés, tu pleures sur ta vie. Tu n'es pas dans le temps où tu dois rire. On va rire au ciel, ici, c'est pas le temps de rire. Réfléchis. Il y a des gens qui passent le temps à rire en disant, ouais, Jésus m'a sauvé, c'est sous la grâce. Mais quel est la vie que tu mènes? Et quand ils entendent les gens comme moi, ils disent, oh non, en tout cas, c'est la loi, et puis il n'y a pas d'amour et tout, et tout, change. Change. Je suis là pour te dire la vérité. Change. Si tu ne la veux pas, c'est pas grave. Mais un jour, elle te rejoindra, parce que je t'aurai dit la vérité. Et la vérité, c'est que Christ, au fait, ne s'est pas, il ne s'est pas donné à moitié. Il s'est donné en totalité pour que tu sois sauvé des flammes. Il s'est donné en entier et il t'a arraché des flammes éternelles. Il est donc important que tu t'engages aussi à 100% pour ce Jésus-là. De peur que tu te retrouves à faire partie de ce cheval noir-là et de son cavalier. Déception, sans lumière, sans vérité, perdu dans l'illusion la plus totale. Et se disant qu'ils sont en train de marcher pour Jésus. Alors, comme on voit, en tout cas, la parole de Dieu est quand même proclamée par le cheval noir, mais ce n'est qu'une balance de déception. Que le Seigneur nous donne de fuir ce cheval noir-là et son cavalier, parce que ce n'est que du leur. Et là où il y a un mensonge, en tout cas, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu, il est amour, il est vérité, il est justice. Et là où il y a la vérité, et là où il se retrouvera le Seigneur, et là où il se retrouvera Dieu. Amen. Que le Seigneur te donne de regarder dans ta vie ce qui ne va pas et de changer. Que le Seigneur bénisse sa parole et te donne vraiment de te trouver devant lui, vraiment le cœur meurtri, brisé, parce que Dieu ne dédigne pas un cœur contri et brisé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci de m'avoir écouté et surtout merci de choisir de mettre ta vie en réglage avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez béni. Amen.